Bonjour, je suis Anne Lesme et je vais vous présenter mon livre Photographier l'enfant pour changer la société, Etats-Unis, 1888-1941. Ce livre est le fruit d'un parcours personnel et professionnel à travers lequel je me suis intéressée à deux choses. D'une part, le rôle de la photographie sociale documentaire aux Etats-Unis et d'autre part, l'histoire sociale aux Etats-Unis, histoire de la famille et de l'enfant, deux branches qui sont peu développées en France mais qui sont très développées là-bas. Je cible trois grands moments de la photographie sociale américaine. Tout d'abord, les images du journaliste et explorateur des bafons new-yorkais Jacob Rees à la fin du XIXe siècle. Ensuite, les photographies d'enfants au travail réalisé par Lewis Seine, sociologue et photographe dans les années 1910 sur l'ensemble du territoire américain. Et enfin, celle de la Farm Security Administration qui documente les ravages de la crise agricole dans les années 1930 avec notamment des photos connues de Dorothée Lang. Donc, dans la continuité de ce que François Brunet a initié avec d'autres chercheurs français-américains, j'interroge la valeur culturelle et politique des images, des photographies et pas seulement leurs valeurs esthétiques. C'est donc une histoire des images dans un pays, les Etats-Unis, où elles participent à part entière à la construction de l'identité de la nation. Le livre contient 200 images, alors en petit format bien entendu, mais c'est une iconographie considérable et sont présentées un petit peu en exclusivité des photographies en couleur, des diapositives en couleur de Jacob Rees. Le livre montre comment l'enfant, une valeur montante, entre guillemets, sur le plan symbolique, à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, est utilisé comme outil de propagande au service de réformes sociales. La réponse émotionnelle qui suscite permet une prise de conscience qui est le prélude à une action politique. Donc, on est vraiment dans une photographie sociale d'intervention qui vise à induire des comportements auprès de l'opinion publique et des décisions auprès des décideurs. Un deuxième niveau, le livre montre comment l'enfant est à la fois défendu par la photographie, mais aussi parfois exploité, à l'aune de la multiplication des moyens de diffusion. Les trois périodes étudiées s'inscrivent dans un contexte bien particulier. D'un côté, la place accordée à l'enfant dans la structure familiale est de plus en plus centrale, et de l'autre, on assiste à la naissance de la photographie sociale. Et la conjonction de ces deux phénomènes n'avait pas encore fait l'objet d'une étude spécifique. Enfin, beaucoup de livres ont été publiés sur tel ou tel photographe, souvent des monographies, mais le mien s'intéresse vraiment spécifiquement aux images qui ont circulé et aux images qui ont été publiées à l'époque de la publication. « Photographier l'enfant pour changer la société » s'adresse à tous les publics. Il a en tout cas été conçu pour être accessible au plus grand nombre et pour intéresser un nombre important de lecteurs. Le sommaire est très détaillé afin qu'on puisse cibler finalement sa lecture, si on le souhaite. Ceci étant dit, de manière plus ciblée, je pense que les chercheurs et les chercheuses en histoire sociale dans leur ensemble, historiens, sociologues, américanistes, psychologues, des photoreporteurs, des journalistes, ils peuvent y trouver un matériel fécond et des pistes de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501